Les amis, bippez-moi ici la grand-mère Manibela qui ne cesse de s'agiter depuis le matin et rabaisser la Miss Cameroon, candidate à l'élection Miss Wall 2024. J'ai nommé ici la belle Julia Samantha Edima. Manibela, ne dit-on pas souvent que le silence est d'or, malheureusement pour une énième fois, tu as manqué de sagesse. Et oui les amis, vous l'aurez compris, on va parler des paroles assez choquantes en fait que Manibela a eu à tenir vis-à-vis de la candidate Miss Wall actuelle Julia Samantha Edima. Parce que je trouve quand même qu'il y a des fois où se taire est souvent préférable pour le de sortie des inepties pareilles. Donc les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter très rapidement la gamme de cosmétiques Moi et Belle Beauty qui sublime ma peau au quotidien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Moi et Belle Beauty c'est une gamme française 100% d'origine naturelle qui prend son de votre peau sans la dénaturer. Soit la peau noire ou la peau claire, Moi et Belle Beauty viendra tout simplement la sublimer, ressortir l'éclat de ton teint et apporter hydratation, fermeté, etc. Bonne nouvelle, Moi et Belle Beauty a désormais ouvert une boutique au Cameroun. La boutique se situe à Douala au quartier Aqua, à côté du bureau des transports, en face de l'atelier du vin. N'hésitez pas à passer à la boutique et pour ceux qui sont dans d'autres villes, contactez tout simplement le numéro WhatsApp que je vous mets là à l'écran et faites-vous livrer. Pour ceux qui sont en Europe, le site internet est disponible et c'est www.moi-eben-beauty.com Vous ne serez absolument pas déçus, en tout cas moi j'utilise la gamme Hydro Booster. Mais il y a plusieurs autres gammes en fait qui peuvent convenir à plusieurs types de peau. Donc les amis, pour revenir à notre sujet, je vais vous relater un peu les faits de façon chronologique. Donc tout commence lorsque une abonnée de Mani Bella lui demande en commentaire Mani Bella, pourquoi est-ce que tu ne soutiens pas Julia Samantha Edima en postant sa photo sur ta page, en te demandant aux gens d'aller liker sa photo sur la page de Miss Wall, bref la totale. Donc à ce commentaire, Mani Bella va répondre tout simplement qu'elle ne veut plus, elle ne désire plus soutenir Julia Samantha Edima puisqu'elle considère qu'elle l'a déjà fait par le passé mais que ça n'avait pas été réciproque dans le sens où depuis qu'elle sort ses chansons, même quand elle chante des bonnes chansons, Julia Samantha Edima n'a jamais ni liké ni partagé, bref, rien de chez rien. C'est à moi les amis, de prime abord, honnêtement, le commentaire de Mani Bella m'a choquée, mais ça aurait pu en rester là. Mais non, absolument pas. Au lieu de ça, elle a continué l'agitation. Donc après avoir répondu à ce commentaire, elle est allée beaucoup plus loin en faisant cette fois-ci un post sur sa page Facebook où elle dénigrait carrément Julia Samantha Edima puisque dans le post en question, elle disait qu'elle ne va pas soutenir les gens qui marchent sans qu'elle ne sont pas assis par là, que ça ne rapporte rien au Cameroun et elle a même qualifié Julia Samantha Edima de long corps. Vous voyez à quel point la bêtise peut souvent insister. Vous comprenez ? Alors j'ai envie de dire ceci, Madame Mani Bella, sincèrement, vous n'êtes pas la mieux placée pour faire ce genre de jugement de valeur. Pourquoi ? Parce que lorsque vous souteniez les lions indomptables, à ma connaissance en fait, je n'ai jamais vu un joueur de l'équipe nationale mettre ne serait-ce qu'un like ou même faire un challenge avec des chansons stupides. Je n'ai jamais vu. Et en plus, tu veux te rendre plus intéressante en allant loin, en disant que justement, c'est une compétition, à savoir Miss Wall, qui n'apporte rien, strictement rien au Cameroun. Dis-moi Mani Bella, lorsque tu es partie en Côte d'Ivoire, soutenir les lions indomptables en fait, dis-moi en quoi cette compétition favorise le développement du Cameroun. Avant cette canne, on n'avait pas de route. Après cette canne, malgré que tu es partie, il est soutenu. On n'a toujours pas de route. Dis-moi en quoi le fait que le Cameroun ait participé à la canne en Côte d'Ivoire et que tu es soutenu les lions indomptables à contribuer à améliorer la vie du Camerounais lambda. Dis-moi en quoi. Et en plus, même quand tu parles de soutien, il y a les choses en fait nobles qu'il faut soutenir, notamment Miss Mond. Pour moi, c'est une compétition noble qu'il faut soutenir. Tu dis que si Julia Saint-Samantha ne te soutient pas, on va d'abord soutenir quoi ? Tes chansons médiocres, le Dagobert, on va soutenir quoi ? Je pense sincèrement que tu as le macabre. Tu as le macabre de voir à quel point Julia Saint-Samantha Edima est sous les feux des projecteurs. Elle est reconnue à l'international, ce qui n'est pas le cas pour toi. Et en fait, tu te dis que non. Pourquoi moi, en tant que Mani Bella, après des années de carrière, à chanter du n'importe quoi, je ne suis pas au devant de la scène et Julia Saint-Samantha Edima se retrouve devant. Tout simplement parce que tes oeuvres sont médiocres. Qu'on se dise la vérité, Mani Bella, tu as chanté quoi de bon ? Qui a participé à améliorer le Cameroun ? Si ce n'est pas des chansons qui détruisent la jeunesse, qu'est-ce que tu peux faire de bon ? Dis-nous. Julia Saint-Samantha Edima, on ne la soutient pas à cause d'elle. On la soutient parce que justement, c'est une compétition internationale et à travers cette compétition, en fait, elle représente le Cameroun. D'accord ? C'est de la même manière qu'on supporte les lions indomptables. Tu penses que quand je supporte les lions lors de la Cannes, c'est parce que j'aime trop les joueurs qui jouent à l'équipe ? Non, c'est parce que ces personnes représentent mon pays. Et ça, malheureusement, tu ne l'as pas compris et tu en viens à faire une affaire d'État, une affaire personnelle. On t'a vu ici avec les chaussettes qui arrivaient jusqu'au nombril pour aller en Côte d'Ivoire soutenir la Cannes. Dis-moi en quoi est-ce que ça a fait prospérer le Cameroun ? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as soutenu Francis Ghanou ici, là. Il a fait un challenge avec ta chanson. Il l'a déjà fait. Il t'a même déjà regardé un jour. Il faut arrêter la jalousie. Il faut arrêter la jalousie. Il y a des situations où il vaut mieux se taire. Si tu ne veux pas soutenir Julia, Samantha et Dima, ferme tout simplement ta bouche. Tu peux tout simplement ignorer le commentaire. Mais au lieu de ça, tu as vu à ça une occasion de régler tes comptes personnels. Pour moi, ça, c'est de la bassesse. Ça, c'est de la bassesse. Pour quelqu'un, en fait, qui se fait souvent passer pour une donneuse de leçons. Pour quelqu'un qui se fait souvent passer pour quelqu'un qui cherchait la paix entre les blogueurs. Quand une histoire vient se retrouver entre les blogueurs, la première a fait un post pour dire que non, calmez-vous. Et c'est toi qui fais joli le post, je suis trop déçue. Et quand je vois ton commentaire, tes posts sur cette histoire, ça laisse transparaître une seule chose. De l'aigreur. De l'aigreur. Voilà, tu es tout simplement jalouse, en fait, que tout le monde parle de Julia. Malheureusement, Manibela, ça aurait pu être toi. Je dis bien, ça aurait pu être toi. Mais tu chantes de la nullité. Tu chantes de la nullité, en fait. Au point où tu oses demander qu'est-ce que ça apporte au Cameroun. Toi-même réponds à la question. Qu'est-ce que toi, en tant que chanteuse, tu apportes au Cameroun? Qu'est-ce que toi, en tant que chanteuse, tu apportes au Cameroun? Qu'est-ce que ta musique d'agobé apporte au Camerounais? Dis-nous. Dis-nous. Parce que je ne comprends pas. On t'a vu ici pendant la canne, en fait, on dirait que tu étais bénévole. Matin, midi, soir, tu as chargé la canne. Oh, poste par-ci, par-là. Soutiens les lions. Soutiens ceux-ci. La canne, là, a apporté quoi concrètement pour les Camerounais? Réponds à la question. Mais tu y as participé, non? Au point où tu as voyagé, non? On t'a vu là-bas avec tes longs collants. Oui ou non? Mais quand c'est Julia, on te voit sortir les griffes. Hein? Là, tu deviens, comme par hasard, moralisatrice que haut, les cinq à leçon. Voilà. En fait, je suis quand même étonnée que tu dises que oui, une compétition de cinq à leçon. Alors que tu chantes le dagobert. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On est d'accord. On est d'accord. Je suis... Mais je suis choquée, quoi. Franchement. En fait, non. Mon prof, mon répétiteur avait souvent l'habitude de me dire. Marie, écoute-moi. Quand la tête ne réfléchit pas, le corps s'ouvre. Je dis que bien quand la tête ne réfléchit pas, le corps s'ouvre. Et on entend voir ça comme ça avec notre chanteuse. Une chanteuse qui chantait pala pala. Qu'est-ce qui peut bien sortir de sa bouche de bon? Rien. Il faut arrêter la jalousie. En 2024, répétez après un mois. Laissez, laissez la jalousie. Laissez la jalousie. Laissez les grœurs. Apprenez à soutenir. Yémen. Donc voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. J'espère vraiment que le message est passé. Et que Mani Bella regardera cette vidéo. En tout cas, je vais te taguer, maman. Si tu veux, bloque-moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Donc les amis, taguez-la massivement en commentaire. N'hésitez donc pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez du comportement de la sortie des bassesses de Mani Bella. Franchement, je suis... En fait, d'un côté, je suis déçue. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que ça ne m'étonne même pas vraiment tant que ça. Et nous, les amis, je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo. Pour la liker, pour vous abonner à ma page. Je vous aime. Je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.